Comme dans un vaisseau spatial, ce laboratoire cultive ses plantes sans terre ni soleil. Une équipe de chercheurs en biochimie du pôle universitaire de Chartres utilise la culture in vitro pour obtenir des cellules végétales à usage cosmétique. Ça nous permet de faire ce qu'on appelle de l'hélicitation, c'est-à-dire qu'on va stimuler grâce à des longueurs d'ondes lumineuses différentes soit la croissance, soit la production de molécules bioactives pour des applications cosmétiques. Une fois qu'on aura une biomasse suffisante, on va tout simplement éteindre cette lumière rouge et cette fois-ci la stresser avec une lumière bleue. Lors de cette phase de lumière bleue, la croissance de la plante ne va plus être favorisée. Par contre, elle va se mettre à produire la molécule bioactive, ici essentiellement l'acide rosemarini qui est ses dérivés, qui sont des molécules à fort intérêt pour des applications anti-oxydantes et anti-âge. Après l'obtention de ces molécules, l'équipe de recherche dresse un inventaire des végétaux présents localement. Nous, on appellerait ça des mauvaises herbes. Ces connaissances vont nous permettre de valoriser des coproduits ou ce qu'on appelle des mauvaises herbes, ce que nous on préfère appeler dans le laboratoire des belles sauvages, et de leur trouver des applications. Et donc toute cette biomasse, plutôt qu'elle soit perdue, plutôt qu'elle soit éliminée, en fait, on va essayer de leur trouver une valorisation possible. Ici, pas de plantes exotiques au nom paradisiaque. Hortie, chardon, lin ou bardane focalisent toute l'attention de la recherche. Les analyses se portent sur une centaine de plantes communes de notre région. C'est là que se cachent les molécules du futur. Aujourd'hui, en fait, vous n'êtes pas sans savoir qu'un grand nombre de conservateurs et antioxydants de synthèse sont sur la scellette. Vous avez certainement entendu parler des parabènes. Et donc en cosmétique, il y a une recherche intense pour trouver des molécules naturelles pour se substituer à ces molécules de synthèse qui peuvent être néfastes pour la santé humaine. Là, ici, on vient d'avoir des conditions de culture qui permettent la stimulation de production de molécules antioxydantes naturelles qui pourront être utilisées dans des formulations cosmétiques à terme. En proposant des plantes de nos latitudes pour l'industrie cosmétique, le laboratoire Chartrain pense aussi à des débouchés pour l'agriculture régionale, notamment pour des jachères utilisables en cosmétique.